... Bonjour et bienvenue dans cette onzième vidéo du blog CopywritingPractique.com dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour intégrer un ou plusieurs boutons Paypal sur votre blog. Alors, la première des choses à faire est bien entendu d'ouvrir un compte Paypal. On va partir du principe que dans cette vidéo que vous en avez un. Et donc pour pouvoir incorporer des boutons, vous allez devoir cliquer sur cet onglet, la solution e-commerce. Et on va attaquer avec un bouton acheter qui est le bouton le plus simple à installer dans un blog ou sur une page de vente. Donc on va cliquer sur ce menu. Et là, on va créer un certain nombre de boutons pour un produit qui s'appelle le Megapay. C'est un produit, un nom complètement fictif. Donc là, on va marquer le nom du produit dans cette case-là. Megapay. Le prix, on va le mettre à 97 euros. Allez. Et à partir de là, vous pouvez laisser le bouton acheter. Ou alors, vous pouvez décider de personnaliser l'apparence de ce bouton. Soit en mettant simplement un texte dessous. Ou alors, en utilisant votre propre image de bouton. Et on va aller récupérer le texte des images que j'avais mis à votre disposition, qui se trouve ici. Donc là, on prend ça. On fait un clic droit sur la souris, puis on fait copier. Ensuite, on retourne dans Paypal. Et ici, en fait, on va marquer. Donc là, vous faites coller. Coller. Et automatiquement, ça vous mettra ce bouton sur la page. Au niveau de l'étape 2, vous passez. Ça ne sert à rien. Ça ne vous concerne pas. Par contre, au niveau de l'étape 3, souhaitez-vous permettre à votre client de modifier les quantités commandées ? Non. Avez-vous besoin des instructions ? Non. Donc là, vous cochez non. Besoin de l'adresse de livraison ? Vous mettez non. Là, dirigez vos clients vers cette URL s'ils annulent leur paiement. Alors là, il faut rediriger vers l'article que j'ai préparé ici. Donc là, je vais mettre ça. Donc, on va coller ça ici. S'ils annulent, en fait, on les re-renvoie automatiquement sur la page de vente. Et là, on va faire... Voilà. Donc là, on va créer une autre page. On va le coller ici. Donc, ça veut dire que les gens, dès qu'ils auront payé, en fait, eh bien, ils vont arriver sur cette page qui se trouve ici. Donc, merci d'avoir commandé le Megapay. Voilà. Donc là, vous avez mis l'adresse sur laquelle ils sont redirigés s'ils annulent leur paiement. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez simplement cliquer sur ce bouton-là. Donc, créer le bouton. Voilà. Et là, vous avez ici un code. Donc, que l'on va copier. Donc, clic droit, copier. Vous allez retourner sur vos articles. Donc, la page sur laquelle vous voulez mettre où se trouve votre produit. Voilà, ici. Vous mettez bien sur la partie HTML. C'est très important. Et donc là, on va mettre le bouton ici. Voilà. Donc, vous faites clic droit, coller. Voilà. Ce qui fait que sur la partie visuelle, vous avez le bouton que vous avez créé. Et donc, ici, en vous remettant là sur la partie HTML, donc le lien texte. Parce que, comme je vous l'expliquais, dans le code généré, vous avez donc ce code-là qui est le bouton, mais vous avez également un code pour l'email qui vous permet de sélectionner ça et de mettre, donc d'insérer un lien ici. Et là, vous collez l'adresse que vous venez de copier. Et voilà. Ce qui fait que, en visuel, on se retrouve avec, ici, un lien qui va diriger au même endroit que ce bouton-là. Voilà. Donc, ça, c'était le bouton PayPal de base en achat une fois. Avec PayPal, on a la possibilité de créer donc des paiements en plusieurs fois. Alors, je vais vous monter trois styles de paiement. Donc là, il faut cliquer ici. Il faut revenir sur cette partie. Donc, il faut revenir sur Solution e-commerce et aller cliquer sur le menu Abonnement et paiement récurrents qui se trouve ici. Là, vous allez choisir, donc, toujours Abonnement. Vous allez cliquer ici, Personnaliser le bouton. Utiliser votre propre adresse. Donc là, on va payer en deux fois. Donc, on va récupérer cette image-là. Voilà. On la colle. Voilà. Le montant de facturation Alors, là, le montant de facturation par cycle. Donc, ça coûte toujours 97 euros. Donc là, comme on va payer en deux fois, en fait, ici, on va marquer 97 divisé par 2. Donc, 97 divisé par 2, ça fait 47,50 euros. L'échéance de facturation, donc, c'est un mois. Donc, ça veut dire que c'est tous les un mois. Donc, vous pouvez choisir, bien sûr, tout le temps. De 1 à 30 mois. Donc, ça veut dire que si vous choisissez 6 mois, l'échéance, ce sera une fois tous les semestres. Voilà. Donc là, on va mettre un mois. Après combien d'échéance la facturation doit-elle s'arrêter ? Donc là, on dit qu'on paye en deux fois. Voilà. Je souhaite proposer une période d'essai. Pour l'instant, on ne coche pas. On va laisser ça comme ça. L'étape 3. Avez-vous besoin de l'adresse de livraison de votre client ? Non. Dirigez vos clients vers cette URL s'ils annulent leur paiement. Donc là, le bouton là. Créer le bouton. Voilà. Donc là, on va retrouver le code. On clique. On fait clic droit. Copier. Donc là, on va se remettre sur le HTML. Paiement en deux ou trois fois. Donc, on fait un petit espace. On va faire coller. Voilà. Donc là, c'est le bouton coller deux fois. Là, on va marquer paiement en deux fois. Le code qu'il y a ici. Voilà. CTRL-C. On va le mettre ici. Et voilà. Donc là, si on revient sur le visuel, vous avez cliqué ici pour régler en deux fois avec Paypal et dessous le paiement en deux fois. Maintenant, on va retourner sur Paypal. Alors, l'avantage de Paypal, c'est qu'une fois que vous avez fait deux fois, après, vous pouvez décider de faire ceci. Donc, créer un bouton similaire. Et là, il vous recharge exactement les mêmes infos que vous venez de marquer. Et donc, il laisse tout ensemble. Tout. Personnaliser le texte. Là, vous avez toujours le même bouton. Donc là, on va le faire en trois fois. Donc là, pour le trois fois, c'est facile. Il y a juste à changer le 3X ici. Donc, c'est plus 47,50. 97, en fait, quand on le divise par 3, diviser par 3, ça donne 32,33. Donc, moi, ce que je fais, en général, je ne me casse pas la tête. Je mets... J'arrondis toujours au-dessus. Donc là, on va mettre 32,35. On peut même mettre 32,40. L'échéance de facturation, c'est toujours un mois. Combien d'échéances doit-elle s'arrêter ? Là, c'est trois fois. Et normalement, dans l'étape 3, il a laissé tout ce qu'il y avait. Voilà. Donc, on va créer ce troisième bouton. Ici, en cliquant. Donc, c'est toujours la même chose. On copie. Ensuite, on va sur notre page. On se met bien, très important, sur l'HTML. Donc... Voilà. Donc ça, c'est notre premier bouton. Là, ça va être notre deuxième bouton. On va retourner sur le blog. Ici, on va faire F5. Et là, vous voyez. Donc ici, on peut... Paiement en deux ou trois fois. Donc là, on va cliquer ici. Ça va nous ouvrir automatiquement une boîte... Paypal, vous voyez. Là, donc avec bien 47,50 chaque mois pour les deux versements échelonnés. On retourne. Ici, si on clique sur trois fois... Eh bien là, c'est 32,40 chaque mois pour les trois versements échelonnés. Et quand on clique sur celui-là... Donc, si on clique ici, c'est exactement pareil. Paiement en deux fois. En fait, ça donne exactement la même destination. Que ce soit le bouton ou que ce soit le lien texte, ça donne toujours la même destination. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va aller faire la suite. Donc, paiement avec un essai gratuit d'un mois. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? C'est tout simple. Vous pouvez recommencer à faire payer les gens. Donc là, on va cliquer sur créer un bouton similaire une fois qu'on a tout copié. Et vous pouvez décider de faire copier, de faire payer les gens. En fait, en décalant l'échéance de facturation, en décalant la première échéance d'un mois. Donc, pour ça, vous laissez exactement pareil que le nombre de fois où vous vouliez que le client paye. Donc là, on va laisser trois fois. Mais vous cochez cette case. Je souhaite proposer une période d'essai. Donc, pour la période d'essai, vous mettez 0€. La période d'essai, vous pouvez la mettre du temps que vous voulez. Donc, si vous mettez un mois, ce sera un mois. Vous pouvez mettre 15 jours. Vous pouvez mettre 3 semaines, 2 semaines. On va créer le bouton. Voilà. Donc là, on va se retrouver avec un troisième code. Un quatrième code, pardon. Donc, on va cliquer, copier. Le paiement avec un essai gratuit d'un mois, on va coller ici. Voilà. Et on va mettre à jour. Et là, vous allez voir, on va retourner sur le blog de base. Ici, on va faire un petit F5. Voilà. Donc, cliquez ici pour régler en trois fois avec Paypal. Et là, quand on va cliquer, voilà, gratuit pour le premier mois, 0€, puis 32,40€ chaque mois pour les trois versements qui suivent. Voilà. Tout simplement. Donc ça, c'était là, le quatrième bouton. Et là, maintenant, on peut, on va aller voir la dernière manière de faire payer vos clients. Donc, avec un abonnement récurrent à vie. Donc ça, c'est par exemple si vous inscrivez les gens pour qu'ils payent de manière cyclique jusqu'à ce qu'ils annulent. Donc là, on va retourner sur Paypal. Le système est très simple. Vous créez un bouton similaire. Donc, on met bien un bouton Paypal. le montant de facturation par cycle. Là, on va décider que c'est, mettons, 37€. L'échéance de facturation, c'est un mois. Et après, combien d'échéance la facturation doit-elle s'arrêter ? Là, vous choisissez jamais. Donc, au niveau de la période d'essai, là, on va l'enlever. Et à partir du moment où vous avez fait ça, d'accord ? Donc, échéance tous les mois. Ensuite, combien d'échéance la facturation doit-elle s'arrêter ? Jamais. Et on va cliquer sur le bouton. Voilà. Créer le bouton. On va aller récupérer le code. Voilà. Abonnement récurrent à vie. On colle le code. Et donc, l'abonnement récurrent à vie souscrire, quand on va cliquer dessus, ça va vous marquer tout simplement 37€ chaque mois. Sans aucune limitation de durée. Donc, il faut savoir qu'ensuite, le client pourra annuler son abonnement au moment où il le veut. est-ce que c'est le casque-tout. On va aller récupérer On va aller récupérer